C'est Gonzague Saint-Brie qui va maintenant nous rejoindre. L'écrivain, l'historien, l'auteur de nombreux ouvrages, souvent avec succès. Ce soir, Gonzague Saint-Brie nous présente Histoire d'été. Un petit livre en forme d'éphéméride qui s'étend du 14 juillet au 27 août, donc vraiment à lire pendant l'été. Et un petit livre au travers duquel on découvre, pour chaque date proposée, un événement survenu quelques années ou quelques siècles plus tôt. Par exemple, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer le 14 juillet ? Vous me direz qu'en 1789 on sait, mais il y a eu d'autres 14 juillet. Le livre est vendu avec un CD et les gens qui ne savent pas lire pourront écouter quelques histoires racontées par Gonzague Saint-Brie lui-même. Pour en parler, le voici, Gonzague Saint-Brie. Bonsoir, bienvenue. Alors là, pour le coup, voilà un vrai livre de plage. Vous êtes d'accord avec moi ? Absolument. Parfois, certains auteurs prennent ça comme une injure, mais là, vous l'avez fait pour. On dit toujours, il ne se passe rien pendant l'été. C'est faux, il se passe énormément de choses. Et on s'en aperçoit dans l'histoire de France, que ça soit, comme vous l'avez dit, le 14 juillet, ou que ça soit la Saint-Barthélimé. Voilà, alors par exemple, je ne sais pas, moi, tiens, admettons, je suis en vacances, on est le 18 juillet. Qu'est-ce que je fais ? Je regarde le 18 juillet. Tiens, qu'est-ce qu'il s'est passé le 18 juillet ? Eh bien, Greta Garbo et l'étreinte du jeune poète, c'est quoi ça ? Alors ça, c'est une histoire totalement inconnue, une histoire d'amour entre Greta Garbo, qui est déjà une dame un peu âgée, et un jeune poète. Et en fait, ce qui est curieux dans les dates, c'est que les dates rappellent toujours une autre date. Et là, par exemple, c'est en même temps la même année, cette même année où il y a cet amour, il y a la naissance de Zidane. Et alors, j'ai été frappé, parce que moi, à l'école, j'étais nul dans les dates. Vous voulez dire que Zinedine Zidane est l'enfant de Greta Garbo ? C'est ça, on n'a pas le rapport. Mais il se fait que, par exemple, le dernier amour de Garbo, c'est l'année de la naissance de Zidane. Il se fait que quand Proust découvre le cinéma, c'est la naissance de Tati de Tex-Avry. Que quand Camille Claudel fait l'amour avec Rodin dans un château de la Loire, eh bien, c'est l'érection de la tour Eiffel. Que quand Sissi... Mais la même année ? Oui, oui, la même année. Quand Sissi est assassiné, c'est le commencement des crimes de Jacques Léventreur. Voilà, ce petit bouquin sert à ça. C'est l'almanac Vermont, moins les blagues. C'est vrai. Pour les blagues, on compte sur vous. Merci. Valérie a adoré ça. Adoré. C'est surtout... J'ai beaucoup aimé la couverture, parce qu'elle est bleue. Et alors, chez moi, ça va très, très bien. Donc, déjà, je vais le poser sur la table. Ça fera bien. Je trouve que ça fait bien. d'avoir un livre avec marqué Gonzague Saint-Brie, en bleu, en plus. J'aimais bien. C'est désuet. Et en plus, moi, j'aime bien, parce que ça peut me cultiver un peu. Ah, voilà. Ça, alors là, pour le coup... Et donc, et en plus, quand j'ai la flemme de lire, je peux écouter, parce qu'il y a un CD. Et puis, franchement, c'est un petit livre. Moi, je dis, le temps du train Paris-Colmar, on le lit. Ah, mais je ne vais pas à Colmar. Non, dans le tramway, dans le tramway Paris-Colmar. Une fille de 17 ans, au 17ème siècle, qui se marie, coup de bol, dans un château, avec un homme qu'elle aime. Et c'est merveilleux. Et après la messe de mariage, comme ils sont tous les deux des gamins, ils disent, on va faire une partie de Kling Musette. Qu'est-ce que c'est ? C'est une partie de cache-cache. Et la mariée est cachée dans le chemin de ronde de la tour. Elle est planquée derrière une armoire. Tout d'un coup, quelqu'un arrive. Elle presse sa robe de mariée contre ses genoux. Elle s'adosse au mur pour ne pas qu'on la voit. Et là, il se passe une chose extraordinaire. Le mur bascule. Elle tombe dans une oubliette le jour de son mariage. Et quand elle se relève dans cette oubliette, qu'est-ce qu'elle voit en face d'elle ? Une mariée en robe de mariée. Qui la regarde fixement. Elle s'approche de la mariée. Elle la touche. La mariée tombe en poussière. Elle était là depuis plus de 200 ans. Mais vous y étiez. Ce n'est pas possible. Et alors ? Il raconte comme ça. C'est le départ. Premier jour, elle a faim. Elle a soif. Elle appelle. Personne ne l'entend. Deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. Elle voit que c'est foutu. Elle s'effondre en sanglots. Et alors qu'il y a une toute petite lumière qui tombe d'en haut sur la dalle à midi, tout devient obscur. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chat qui a ses habitudes dans les sous-sols du château, qui descend le long de la roche, qui vient se caresser dans sa jambe. Elle se dit, c'est ma dernière chance. Elle saisit le chat. Le dernier ruban qu'elle a dans les cheveux, mais autour du cou du chat, elle prend le papier du livre qui est devant la mariée. Je suis dans la tour sud. Vous ne m'entendez pas ? Au secours. Vous devriez dire à Belle-Marne. Deux jours après, le mur s'effondre devant elle. On a sauvé Mademoiselle de Pracon. Et elle a gagné en plus. Elle a gagné. Elsa, qu'est-ce que vous avez ? J'ai trouvé ça très sympa. J'ai adoré le CD. J'ai adoré le CD. Moi, j'adore le CD parce que vous avez un petit cheveu sur la langue qui est absolument délicieux quand vous racontez des histoires. Moi, j'adore. Ça sifflote. C'est sympathique. Ça chatouille à l'oreille. Oui, ça, c'est chatouillant à l'oreille. On passe de Jeanne d'Arc aux amours de Greta Garbo. Vous parlez des dernières minutes de Marilyn Monroe. Et vous nous laissez quand même en suspense parce que vous nous dites, vous nous révélez que Marilyn Monroe aurait eu des écrits sur des confidences que leur aurait fait Kennedy. Les frères Kennedy, qui ont tous les deux été ses amants. Les deux en même temps ? Non, successivement. Et elle avait un petit carnet rouge sur lequel elle notait tout. Ce carnet a disparu quand elle s'est soi-disant suicidée. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les derniers moments, elle repense à un amant d'autrefois qu'elle appelle au secours Jody Maggio, si je prononce bien. Et on l'a retrouvée avec... Qu'est-ce qu'il est-il, vous ? Moi, j'aime bien Gonzague. Vous savez très bien, j'adore son style. J'ai toujours... Vous pouvez y aller. Il était dit tiambi. Vous pouvez y aller. Non, là, Gonzague, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que c'est un petit ouvrage sympatoche. Alors, ce sont des anecdotes du 14 juillet au 27 août, mais d'années diverses. Alors, j'ai adoré l'histoire de la jeune mariée. Simplement, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est qui était l'autre qui est tombé en poussière quand la jeune mariée s'est retrouvée dans l'oubliette. Ça, vous n'en dites pas un mot. C'est-à-dire pas les experts à l'époque, hein ? Mais alors, sinon, le reste, Marie-Lyne... Bon, alors, peut-être que les gens... Ça ne s'adresse pas à des gens qui connaissent ou qui ont lu. Alors, si ça s'adresse à des gens qui ne lisent jamais, je le recommande. Parce que, par exemple, le dernier soupir de Marie-Lyne, bon, tout ça, je le savais, je n'ai rien appris. Ça s'adresse à Eva Fayard. Ah, là, 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 j'attendais que vous la passiez ! Je l'attendais ! Elvis Presley, attends, on le laisse répondre. Elvis Presley, vous dites qu'il a fait une overdose de médicaments. Oui, so what, quoi, on le sait. Oui, d'accord. Mais, alors, par exemple, est-ce que vous connaissiez, vous qui savez tout, l'État, le fait que Dumas avait un fils naturel en Tchétchénie ? Non, ça, c'est intéressant. Mais alors, c'est trop succinct dans ces cas-là. Quand c'est intéressant, il n'y en a pas assez. Il fera la livre là-dessus. Non, non, mais Alexandre Dumas arrive en Tchétchénie. Non, mais racontez pas tout, laissez plaisir aux téléspectateurs. Gérard. Je vais mettre tout le monde d'accord. Ce livre se situe, vous allez me dire si je me trompe, entre les histoires de l'oncle Paul du journal Spirou et la formidable rubrique dont je ne sais plus le nom exact, mais qui est grosso modo, « Le saviez-vous » dans le journal Mickey. C'est-à-dire, c'est de l'érudition amusante. D'accord. Et à partir du moment où vous acceptez ce principe de l'érudition amusante, vous ne demandez pas à Gonzács Saint-Brice plus qu'il ne peut donner dans ce livre-là. Il a donné plus dans d'autres livres. Je suis un fervent de la culture populaire. Voilà. Là, vous avez fait un Lafayette pour épater la galerie. Ah, il était... Ah, il était... Ah, il était... Là, c'est pour... C'est pour tout le monde. Et puis, alors, je viens de vous sortir un petit DVD sur Léonard de Vinci. Il a sorti un DVD sur Léonard de Vinci aussi. Ça m'intéresse. Vendée ? Moi, j'étais autant fasciné par les histoires, certaines que je connaissais, certaines que je ne connaissais pas, que par ce par quoi vous avez commencé, par les coïncidences de date. Eh oui, ça, c'est marrant. Ça, c'est incroyable. Par exemple, vous êtes né le 26 janvier 1948. Eh bien, vous êtes né le même jour que de grands noms de la littérature. Je vais la faire à la Gonzague-Saint-Brie. Eh bien, oui, Gonzague, le 26 janvier, s'en est Edi Barclay, Bernard Tapie et Michel Sardou. Alors, Flo Bernac à bien se tenir. Alors, vous savez qu'Edi Barclay faisait un déjeuner du 26 janvier où il n'invitait que des mecs nés le 26 janvier. J'ai été invité. Il y avait Sardou, il y avait Vadim, il y avait l'acteur américain aux yeux bleus qui fait de la sauce tomate, comment il s'appelle ? Paul Newman. Newman. Ça fait... Il y avait Bernard Tapie, mais... La définition de Paul Newman, l'acteur aux yeux bleus qui vend la sauce tomate. Il fait de la sauce tomate. Alors, non. Valérie, elle est née le 8 juin. Valérie, est-ce que vous aimez les chats ? Je les adore, mais je suis un petit peu allergique. Et alors là, c'est là où c'est extraordinaire, parce que pour elle, a été révélée le 8 juin une nouvelle stupéfiante pour Valérie. Puisqu'on parle d'allergie, des scientifiques américains assurent avoir produit la première race de chats hypoallergéniques. Ils devraient coûter 4000 dollars et ils seront disponibles à partir de l'année prochaine. C'est le 8 juin ? C'est pour toi. Il y a la date en bas. J'ai pas compris, là, le rapport. Eh bien, il y avait un chat hypoallergénique, on peut le toucher, on n'a pas d'allergie. Et alors, quel rapport a été déclaré le... Eh bien, c'est passé à la télévision le 8 juin. La nouvelle date du jour de ton anniversaire. C'est pour ça qu'il m'a demandé de dire que je suis allergique aux chats.